Et nous n'avons pas les musulmans et les musulmans, et nous n'avons pas les gens qui ont été éclatés. Hamza était aussi son frère de lait. Ils avaient tous les deux but le lait d'un même sein et ils étaient attachés par des liens de parenté les plus proches. Hamza ibn Abd al-Montalib était l'oncle du plus grand des prophètes. C'était le maître des martyrs musulmans. Les habitants de la Mecque lui accordaient la plus grande importance. Il lui vouait un amour accompagné d'une immense considération et beaucoup d'égards. Mais malgré les liens étroits entre lui et le prophète, Hamza ne se souciait guère de sa prédication. Il ne s'était pas converti quand le prophète avait invité les plus proches membres de sa famille à le suivre. Hamza, ce cavalier des Béni Haachim, était un grand chasseur. Et un jour, alors qu'il revenait de la chasse, il portait son arc à son épaule, ses flèches devant lui et marchait avec fierté. C'est alors qu'une servante appartenant à Abdullah ibn Ujad'an le trouva sur son chemin. Elle s'exclama « Oh Hamza, si tu avais entendu les insultes que j'ai entendues qu'Abou Jah a proféré à l'encontre de ton neveu Mohamed, si tu avais vu la façon dont il l'a agressé, tu te comporterais bien autrement aujourd'hui. » Ses mots avaient à peine effleuré ses oreilles qu'il en était fou de rage. Prit d'un sursaut d'orgueil, il demanda si quelqu'un d'autre avait assisté à la scène où il l'insultait. « Beaucoup de gens ont vu ce qui s'est passé », dit la servante. Notre cavalier des Béni Haachim revint sur ses pas et il prit la direction du mont Safin. Abou Jah s'y tenait au milieu des gens. Il alla vers lui et lui donna un coup de son arc, ce qui lui fendit le crâne. Le sang coulait alors de sa blessure. Hamza annonça sa conversion à l'islam devant tout le monde. Il prononça haut et fort l'attestation de foi des musulmans. « Il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et Mohamed et son messager. » Maintenant, il est défié. « Désormais, je me suis converti à l'islam. Si les hommes de Quraysh sont capables de me faire renoncer à cette religion, alors qu'ils le fassent. » Le sang coulait de la tête d'Abou Jah et recouvrait son visage. En voyant ce qui arrivait à leur chef, les membres de la tribu des Béni Merzoum se levaient pour s'en prendre à Hamza. Mais Abou Jah se dressa et dit « Laissez Hamza tranquille, c'est moi qui l'ai cherché. J'ai humilié son neveu en le dénigrant et en l'insultant devant tout le monde. » La nouvelle de la conversion de Hamza se propagea à la Mecque à la vitesse de la lumière et elle fit l'effet d'une foudre sur les polythéistes. Quant au prophète, que peut-on bien dire de la joie qui était la sienne quand il apprit que son oncle s'était converti ? Et qu'en étaient-ils des musulmans ? Il y a deux jours où les chœurs des musulmans ont connu à la Mecque une telle joie. Deux jours qui leur étaient plus chers que tous les autres. Le jour de la conversion à l'islam de Omar ibn al-Khattab et celui de la conversion de Hamza ibn al-Abd al-Montalib. Hamza mourut à la bataille de Hud, tombé sous la lance de l'esclave al-Wahchi, converti lui aussi à l'islam par la suite. ... ... ...